Les indicateurs statistiques d'organismes comme l'INSEE et encore plus comme le FMI indiquent une chute sans précédent de l'activité économique mondiale, en particulier dans l'Union Européenne et aux États-Unis. Alors, quelques chiffres éloquents. Plus 17 millions de chômeurs aux États-Unis depuis le début de la crise. Ici, une récession observée en France de 7% au cours des deux mois passés. Le gouvernement français avait reconnu 3%, s'y met un petit peu plus. Et là, il y a quelques jours, le FMI vient de refaire ses calculs, refaire ses mesures. La récession observée en France est de 7%. Autrement dit, c'est quelque chose de phénoménal. La récession observée en Allemagne est de même niveau. La récession observée aux États-Unis est pas loin de 6%. Celle observée en Grande-Bretagne est de 5,5%. Celle observée en Espagne est de 8%. Et celle observée en Italie est de 6,5%. On a donc là la mesure d'un phénomène inouï qui va entraîner des conséquences inouïes. Les États et les banques centrales, vous le savez, ont réagi rapidement et avec une vigueur, là encore, qu'on n'a jamais vue. Rappel de quelques mesures ou des mesures les plus fondamentales. C'est d'une part, c'est l'injection, j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, je crois que c'est l'avant-dernière, dans l'avant-dernière vidéo. C'est l'injection directe dans les entreprises d'argent pour les soutenir et empêcher à la fois que le tissu économique disparaisse et que le chômage explose encore plus. Donc, beaucoup plus loin que le système des quantitative easing qui consistait par la banque centrale à injecter de l'argent dans les banques de façon, en leur rachetant les dettes dont elles sont propriétaires sur les entreprises, de façon à ce que ces banques puissent continuer à financer les entreprises. Là, c'est non pas la banque centrale, mais les États qui directement mettent de l'argent dans les entreprises. Donc, mesure extraordinaire au sens propre du terme. Deuxième mesure extraordinaire, et là, non seulement extraordinaire, mais phénoménale, c'est l'annonce qui a été faite par la banque centrale américaine, en l'occurrence son président, qui est M. Jérôme Powell, dont on sait, dont on a pu observer depuis plusieurs mois, qu'en réalité, Powell est totalement sous l'influence du président Trump. Tout simplement, c'est une question, je dirais, de rapport de force, de personnalité. Trump, qui est un homme indiscutablement très puissant du point de vue de sa personne, a pris à main le président de la banque centrale. Et M. Powell nous a annoncé, il y a des jours, que, je répète, aucune entreprise, enfin personne, plus exactement, personne ne ferait faillite aux États-Unis dans les mois qui viennent. Donc, pour empêcher ça, la mesure qui est annoncée par M. Powell, c'est tout simplement que la banque centrale américaine, dont il est le président, va racheter toutes les dettes de l'économie américaine. Vous entendez bien ? Toutes les dettes de l'économie américaine. Donc, aussi bien, bien sûr, les dettes des entreprises, bien notées, qu'elles avaient l'habitude de racheter par le système des quantitative easing, donc directement auprès des banques, mais également les dettes d'entreprises, moins bien notées, également les dettes pourries, également les dettes des administrations de l'État américain, et également les dettes des collectivités locales. Alors, effectivement, avec une mesure pareille, je pense qu'il a raison de dire que, dans les mois qui viennent, personne ne fera faillite aux États-Unis. Mais, justement, la prise de ces mesures indique bien qu'on est dans une situation absolument extraordinaire. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Dans cette vidéo, je réfléchis à comment se préparer à la crise économique et sociale qui s'annonce particulièrement en France. Les conséquences, je les ai classées en deux catégories, qui sont ce que j'appelle les conséquences directes prévisibles, et puis ensuite, les conséquences induites, dont la survenance est moins certaine. Alors, les conséquences directes prévisibles, eh bien, malgré tout ce que je viens de vous dire sur ce qui se fait aux États-Unis pour empêcher les faillites des entreprises, nous, on en fait moins en France, on en fait moins dans l'Union Européenne, bien qu'on fasse déjà des choses absolument hétérodoxes, eh bien, ces conséquences, ça va être des faillites d'entreprises. Probablement des faillites en nombre considérable. Pourquoi considérable ? Parce que les entreprises qui vont morfler, qui vont aller au tapis, ce ne sont pas les entreprises les plus solides, donc ce ne sont pas les plus grandes, ce ne sont pas non plus les grandes PME, enfin, on peut espérer en tout cas que la plupart d'entre elles restent debout, ce sont les petites entreprises, ou les toutes petites entreprises, qui forment l'essentiel du tissu économique français, eh bien, le restaurateur du poing, le marchand de chaussures, la petite supérette, bon, Lyon, mais enfin, bref, tout ce qui est artisan et petit commerce est appelé à morfler, d'autant que, si on en juge par l'importance très relative des fonds que l'État nous annonce débloqués pour ces petites entreprises, on ne voit pas comment ils pourraient, avec des aides aussi petites, ils pourraient survivre pendant plusieurs mois. Alors donc, chômage massif. Chômage massif, eh bien, ça veut dire augmentation massive des indemnités de chômage, malgré la réforme du chômage, qui d'ailleurs peut-être a été, que le gouvernement a peut-être fait passer, parce qu'il anticipait, plus ou moins ce qui allait se produire, mais de toute manière, sur le plan humain, c'est quelque chose de désastreux, puisque le chômage massif, ça veut dire de toute manière beaucoup de misère, et encore plus, si du fait de la réforme du chômage, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas indemnisés. De toute manière, du point de vue financier, on aura forcément une augmentation des prélèvements sociaux, et puis, sans doute aussi, une augmentation des impôts. Les soutiens que l'État va apporter aux entreprises, et probablement à d'autres entités du système économique, même si ces soutiens sont, actuellement, on peut les considérer comme plutôt faibles, probablement, s'ils augmentent, ils resteront quand même insuffisants, et bien tout ça, ça va générer forcément une explosion de dépenses nouvelles de l'État, et que la dépense, c'est forcément une explosion des déficits, et donc une explosion du financement par les banques, et donc une explosion derrière cela de l'intervention de la Banque Centrale Européenne, parce que le financement par les banques, c'est le refinancement par l'intermédiaire des fameux quantitative easing, c'est-à-dire la création de monnaies banque centrale de manière massive, tout simplement pour empêcher, pour permettre à ces mesures de fonctionner, et lesquelles mesures sont là pour empêcher que tout ce cas se figure. Alors, de manière évidente, on va progresser rapidement, faire de grands pas supplémentaires, en faire la perte de confiance dans l'euro, c'est-à-dire qu'on avance vers une troisième étape dans la crise qui a été lancée depuis 2009, qui sera la remise en cause de monnaie et le fameux grand recette monétaire, dont je n'ai pas idée précise de ce qu'il sera, mais on voit bien qu'on ne doit pas pouvoir continuer comme ça pendant des années et des années à fabriquer beaucoup plus de monnaie que le fonctionnement réel de l'économie ne le justifie. Les failles d'entreprise qui sont absolument inévitables, on voit se pointer de nouveau le thème de la faillite des banques. La faillite des banques qui n'est pas un thème nouveau, mais qui est quelque chose qui va bien sûr se potentialiser considérablement au fur et à mesure que leurs clients entreprises font faillite et donc que ces clients ne sont plus capables de rembourser les prêts qu'ils ont contractés auprès des banques. Et comme je vous l'ai déjà expliqué un grand nombre de fois, le bilan de ces banques est fragile et qu'en particulier leur capitaux propres par rapport à la masse de prêts qu'ils ont consentis ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'ils soient et que des pertes qui surviendraient sont de nature à plonger beaucoup de nos banques y compris les plus grandes dans une situation qui s'appelle la faillite. C'est-à-dire que les pertes sont plus grandes que les capitaux propres. On remet sur la table le sujet du Béhin dont j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos récentes et juste une parenthèse à propos du Béhin vous avez compris que je fais partie de ceux qui considèrent que le Béhin n'a pas été fait pour les chiens et que la prochaine crise bancaire verra la mise en oeuvre du Béhin. Manifestement c'est une idée qui déplait à beaucoup de gens d'ailleurs je le comprends puisque nous sommes tous des clients des banques et que la perspective que si on ne fait rien on ne prend pas de mesures de mesures de précaution pour ne pas se trouver en situation de se faire faucher notre argent et bien notre argent soit fauché n'est pas faite pour faire plaisir. Alors face à cela certains préfèrent anticiper et agir j'en ai eu plusieurs d'ailleurs au téléphone ces temps-ci dans le cadre des coachings qui m'ont été demandés sur comment quelles mesures prendre pour être à l'abri de ce genre de choses et puis d'autres préfèrent appliquer la méthode Quake aussi c'est-à-dire non c'est pas possible quelque part c'est trop gros ça peut pas ça peut pas arriver ça l'état qui est gentil peut pas peut pas laisser faire ça l'état ne peut pas laisser les méchants banquiers prendre nos sous alors il faut rappeler à ces personnes-là que lorsqu'en 2013 après la crise de 2008 qui a vu les banques être renfouées par les états c'est-à-dire au final par les contribuables et que ça a coûté des centaines et des centaines de milliards même si après comme souvent c'est l'argent qui avait été prêté paraît-il que les banques les ont remboursés et que finalement les états ont été gagnants je vais bien mais enfin toujours est-il que les états ont été retraités gagnants mais ce sont les contribuables qui ont payé les deniers qui ont été avancés aux banques donc pour ne plus recommencer ça puisqu'on a dit c'est plus les citoyens qui vont financer ce sont les déposants alors au final ça revient à vous-même puisque tous les citoyens sont des déposants en banque mais pour les gouvernements c'est beaucoup plus facile à gérer parce que quand on va appliquer le bail-in et que vous allez paumer votre pognon si vous l'avez laissé sur vos comptes en banque vous pourrez crier c'est la faute de ce salaud de gouvernement qui a laissé faire les banquiers le gouvernement dira non c'est la loi c'est le bail-in ça a été voulu par les instances européennes donc c'est pas moi moi en tant que gouvernement français en tant qu'homme politique français je ne je subis la volonté des instances européennes et c'est largement vrai d'ailleurs c'est ça l'Union européenne l'Union européenne ça veut dire que vos gouvernements ne gouvernent pas c'est l'Union européenne qui gouverne alors même si en réalité il y a évidemment des échanges et que le pouvoir que détient l'Union européenne elle le détient en grande partie parce que les gouvernements ont accepté de lui laisser et puis que on ne voit pas pourquoi on ne voit pas ce qu'empêche si un jour on décide nous citoyens que ça suffit et que les gouvernements doivent reprendre leur pouvoir et que l'Union européenne va s'accueillir à neuf on ne voit pas ce qu'empêchait de le faire mais à l'heure actuelle ce n'est pas ça le système dans lequel on est on est dans un système où les décisions sont prises par l'Union européenne et les gouvernements pour toute décision qui ne pèse pas aux citoyens ont ce magnifique c'est l'Union européenne c'est pas moi donc c'est pas la peine de manifester contre moi c'est pas la peine de voter aux prochaines élections contre mon adversaire de toute façon c'est l'Union européenne la chose vous devez mieux commencer à croire que le BIN peut être appliqué et d'ailleurs ça rangera le gouvernement puisque quand on dit que le BIN ne sera pas appliqué parce que les banques seront nationalisées non 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 c'est pas comme ça que ça marche je pense que oui au final les banques seront nationalisées mais avant que les banques nationalisent le BIN sera appliqué parce que nationaliser ça veut dire enfouer autrement ça ne sera rien nationaliser une banque si on ne peut pas lui rendre son fonctionnement utile à la collectivité c'est pas un placement nationaliser une banque pour un état donc sortir des dizaines de milliards par banque pour le remettre à flot voyez un peu la note à la fin il vaut bien mieux laisser le BIN s'appliquer donc les clients se faire se faire rincer en disant c'est pas nous et à la fin on n'a plus qu'à avec beaucoup moins d'argent que cela renfouer les banques au passage on en devient propriétaire et on reprend un contrôle financier qu'on avait de manière tout à fait imprudente et insuffisamment réfléchie les événements le montraient abandonné au pouvoir bancaire depuis grosso modo depuis la loi de 1973 rapidement ce que pourront être ces effets indésirables induits alors il y a il y a un truc qui va ressortir je pense à un serpent de mer qui va ressortir c'est l'idée de l'effacement par la BCE des dettes qu'elle détient sur l'économie en l'occurrence possiblement c'est des dettes qu'elle détient sur les banques puisque l'EQE ça a consisté à donner de l'argent aux banques donc à fabriquer de l'argent en banque centrale pour le donner aux banques en échange des créances que les banques détiennent sur l'entreprise donc sur l'économie qui passe au bilan de la banque centrale donc dans les actifs de la banque centrale donc là c'est simplement une manipulation comptable manipulation n'est pas péjorative c'est simplement un phénomène comptable qui s'associe qui permet de justifier la création de la monnaie banque centrale le problème c'est que cette monnaie banque centrale donc en l'occurrence elle est en circulation elle est justifiée du point de vue de l'orthodoxie monétaire par le fait qu'il y a en face qu'il y a de l'autre côté donc dans le bilan de la banque centrale dans ses actifs qu'il y a une dette pour un même montant donc la banque centrale est en capacité de se faire payer une dette à ceux par ceux qui ont émis ces titres dont elle est désormais propriétaire c'est-à-dire les états et les entreprises donc on voit bien que cela même si c'est tout à fait orthodoxe du point de vue financier c'est une menace considérable qui pèse sur les états et les entreprises parce que comme cette dette se chiffre en milliards enfin milliers de milliards pardon quand il va falloir la rembourser on voit bien que ça va poser un problème considérable de nouveau les états vont être financièrement exempts ils ne sont déjà pas brillants ils vont être encore plus et puis quant aux entreprises c'est un peu la même histoire donc cette dette détenue par la banque centrale c'est en vérité une épée de Damoclès épouvantable sur l'avenir des économies donc sur nos avenirs à nous en tant que citoyens de ceux qui disent après tout pour assainir la situation il n'y a qu'à faire entrer sur cette dette parce que cet argent il n'a pas été cette comment dirais-je l'argent que les banques centrales ont injecté dans l'économie par l'intermédiaire du rachat des créances des banques cet argent qui était injecté dans l'économie il n'aura rien coûté derrière ça il n'y a pas des milliers d'heures de travail il n'y a pas il n'y a pas l'assure de millions de personnes il n'y a pas non plus l'épargne etc c'est juste c'est ce qu'on appelle l'argent magique on le crée comme ça on appuie sur le bouton cet argent magique si finalement on tire un drap dessus c'est-à-dire que si si la dette qui vient avec cet argent magique on tire un drap dessus ça permettrait de de libérer de libérer l'économie de cette menace alors c'est pas c'est pas idiot mais comme en économie rien n'est gratuit vous savez que le je crois que c'est le prix Nobel oui c'est un prix Nobel connu d'économie Milton Friedman donc l'amateur de monétarisme avait une formule qui était there is no free meal donc en économie rien n'est gratuit il n'y a pas de repas gratuit forcément si on fait ça il va y avoir des conséquences qu'elle part c'est même une loi physique universelle de mémoire c'est la loi de Lenz eh bien la conséquence c'est un peu toujours la même en économie quand on ne voit pas quelles sont les conséquences il suffit d'arriver on peut sauter les enchaînements et arriver directement à la conclusion la conclusion c'est qu'on va créer de l'inflation forcément puisque on va acter le fait que les milliers de milliards qu'on a injectés dans l'économie ne seront jamais et en face desquels malheureusement il n'y a pas il n'y a quasiment pas de crassons de richesse que ces milliers de milliards ne seront jamais sortis de l'économie donc on va acter le fait que la masse monétaire est définitivement augmentée de milliers de milliards et donc que la valeur de la monnaie doit baisser en proportion et on va on avance à grands pas vers la perte de confiance dans l'euro puisque là je vous parle en particulier de l'euro c'est pareil pour les autres monnaies le dollar est une situation particulière du fait qu'elle est la monnaie mondiale que les Etats-Unis peuvent même poser avec qui veulent la remarque n'est pas nouvelle le fameux commentaire de Nixon suite à la décision de Nixon en 1971 de supprimer la convertibilité du dollar à nord le dollar à notre monnaie il est votre problème voilà donc bien c'est leur monnaie ils font ce qu'ils veulent nous avec l'euro on n'a pas cette possibilité là donc si on fait n'importe quoi avec notre euro et bien notre euro un jour plus personne n'en voudra commencer par nous-mêmes il y a une autre conséquence aussi peu orthodoxe dont il faut parler parce que l'idée est dans l'air là encore depuis 2-3 ans c'est ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie donc en fait sur le fond c'est assez proche de l'idée de tirer un trait sur la dette que l'économie a auprès de la BCE l'hélicoptère monnaie ça consiste à dire finalement ces quantitatives tout ça c'est ces injections de milliards de milliers de milliards dans les banques pour leur permettre de faire un métier de faire fonctionner l'économie ça ne marche pas trop c'est le moins qu'on puisse dire ça ne serait peut-être pas plus bête que la BCE donne directement de l'argent aux entreprises et aux particuliers qui sont les véritables acteurs de l'économie qui sont véritablement les incarnations de l'économie réelle alors bon c'est beau comme ça bien sûr il faut réfléchir et quand on réfléchit on voit tout de suite que c'est quelque chose d'ultra inflationniste puisque ce faisant on supprime la capacité des acteurs du marché à juger du bien fondé de financer ou pas un projet d'entreprise ou une entreprise à partir de sa capacité réelle à créer de la richesse et donc on va permettre à tout un tas d'entreprises farfelues ou qui ne créeraient aucune richesse de bénéficier d'argent donc on va multiplier comme ça l'argent sans ajouter la bonne richesse puisqu'on va donner l'argent à des entreprises qui n'en créent pas et au contraire en train de la destruction de richesse donc c'est quelque chose qui moi me paraît extrêmement dangereux ça mérite bien sûr d'être analysé plus profondément mais on voit bien que de toute façon c'est inflationniste alors les conséquences de tout ça et la conclusion de cette vidéo qui est en même temps l'objet de cette vidéo c'est quelles sont les conséquences en notre quotidien de tout ça et quelles mesures peut-on prendre alors les conséquences de ça c'est que on va être exposé à une inflation véritable peut-être une hyperinflation on va être exposé et ça c'est une évidence à une incertitude considérable sur notre avenir bien malin aujourd'hui et bien fort aujourd'hui qui peut décrire ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent les 18 mois ou les 2 ans ou les 5 ans qui viennent et puis également on va être confronté à l'aggravation du phénomène de destruction de notre monnaie alors bon je m'arrête là puisque ces 3 items sont bien sûr de nature à exiger de nous une préparation très sérieuse pour y faire face bon pour l'inflation vous le savez pour faire face à l'inflation mais il faut convertir son patrimoine le plus possible en bien tangible c'est à dire l'immobilier les actions ça peut surprendre mais les actions il ne faut pas oublier que ce sont des parts de propriété d'entreprise donc en choisissant bien les actions on a à main des biens tangibles et puis pour faire simple les forêts alors il y a des tas d'autres biens tangibles après on est dans le folklore ou l'anecdote et sur les marchés qui concernent peu de monde parce qu'il faut être évidemment spécialisé si vous parlez de votre collection d'histoires comme ça pour les deux autres volets qui sont l'incertitude de l'avenir et l'affaiblissement de la monnaie et la menace d'effondrement de la monnaie fondamentalement il n'y a que deux types de solutions c'est l'or la détention d'or physique la propriété d'or physique et également ce que j'appelle la mobilité géographique c'est à dire c'est la mobilité géographique de nos actifs et également de nos devises donc c'est détenir des actifs qui sont investis dans d'autres pays que celui où on est donc nous dans d'autres pays que la France également dans d'autres pays que l'Union Européenne et également la mobilité géographique des devises là on comprend tout de suite ce que je veux dire ça veut dire avoir parmi ces actifs d'autres devises que l'euro donc ces devises mais l'idée importante c'est l'idée de mobilité géographique alors à partir de là c'est comment peut-on pratiquer la mobilité géographique également pratiquer l'or et si possible pratiquer les deux en même temps pour détenir de l'or tout en mettant en oeuvre une stratégie de mobilité géographique il suffit d'acheter de l'or et de faire conserver cet or en coffre hors du circuit bancaire dans des pays autres que la France alors si vous ne suivez pas les sujets de l'or et les vidéos que j'ai pu faire là-dessus vous pouvez vous étonner cette idée de conservation de l'or hors du circuit bancaire dans des juridictions étrangères c'est quelque chose qui est tout à fait au point et qui est vivement recommandé pour sécuriser votre épargne on va dire votre épargne classique donc votre épargne financière il existe un outil qui vous permet en même temps d'être à l'abri des éventuelles actions du fichier français quand je parle d'actions je parle de mener qui serait engagé de manière abusive contre des personnes qui respectent un compte à l'étranger vous permet de vous mettre à l'abri des abus du fichier français puisque l'autorité française ne peut pas ne peut pas s'emparer des avoirs que vous avez sur des comptes qui ne sont pas en France voilà bon on comprend que avoir un compte à l'étranger voire plusieurs comptes à l'étranger est une sécurisation importante pour votre épargne l'idéal étant que ce compte soit ce qu'on appelle un compte multidevis c'est à dire qu'à l'intérieur de ce même compte vous puissiez très facilement échanger vos devises contre vos euros contre telle ou telle devise enfin les devises qui iront bien en fonction de la situation donc aujourd'hui très facilement et cela peut vous éviter de subir des pertes importantes en cas de vécissitude grave que traverserait par exemple l'euro si c'est votre devise ordinaire et quand je discute avec mes clients ou avec les personnes qui me demandent des coachings je suis toujours étonné de voir que le compte multidevis qui est un outil de sécurisation patrimoniale absolument évident et nécessaire est si peu et si mal connu donc je réfléchis ces temps-ci à créer une formation sur les comptes multidevises pour connaître les avantages des comptes multidevises et savoir où et comment en ouvrir et bien vous pouvez soit vous préinscrire à la formation je dis préinscrire parce que cette formation je la ferai si vous êtes suffisamment à vous préinscrire donc en fait à me la demander l'autre solution et d'en parler avec moi dans le cadre des coachings patrimoniaux donc chacun des liens est directement sous la vidéo donc j'ai terminé avec ce que je voulais vous dire dans cette vidéo comme d'habitude si elle vous a plu n'oubliez pas de lever le pouce c'est très important vous savez pourquoi la popularisation de la chaîne également partagez-la surtout commentez et naturellement en ces temps de période dangereuse pour la santé je vous exhorte à respecter le confinement puisque vous remarquez qu'il est de moins en moins respecté n'oubliez pas que c'est quand même dangereux portez-vous bien et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt